Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Le docteur Saïd Ramadan, Dieu lui fasse miséricorde, dont le titre est « Toi ». Il commence par évoquer un récit symbolique. On raconte qu'un roi voulait éprouver les sentiments de son peuple à son égard. Il fit déposer un immense récipient au sommet d'une colline, au milieu de la ville, et il demanda aux gens d'y déverser une tasse de miel, et cela après minuit. Il choisit pour cela une nuit noire et une période où le miel était rare. Les gens répondirent visiblement à l'appel du roi, et on les vit se succéder au sommet de la colline par troupes nombreuses. L'un d'eux eut cependant une idée. La nuit est très noire, le miel est rare et cher. Quel mal y aurait-il à ce que sa tâche soit pleine d'eau, tant que celle des autres remplirait de miel l'énorme récipient ? On dit qu'au matin, le roi allait avoir ce récipient, et qu'il ne contenait que de l'eau. Pas une trace de miel, chacun ayant attendu des autres qu'il apporta ce que le roi avait demandé. Cette histoire, mes frères et soeurs en islam, malgré sa simplicité, a une grande signification symbolique. Elle nous permet de comprendre le mal qui touche aujourd'hui la communauté musulmane, qui reste passive alors qu'elle est confrontée à de nombreux problèmes. Dans leurs assemblées, en effet, les musulmans ont une conscience claire que leur communauté vit des moments difficiles, agressés, dénigrés de toutes parts, trop désorganisés pour faire face à l'hostilité dont elle est l'objet. Leur situation est comparable à celle du peuple mis à l'épreuve dans l'histoire du roi, chacun se suffisant d'eau et chacun attendant d'autrui le miel. C'est précisément là que réside le mal profond qui touche notre communauté. Chacun dit avec raison, les musulmans sont responsables, ils négligent leurs devoirs. Chacun applique ses réflexions à décrire les détails de cette responsabilité, les aspects de cette négligence, mais cela ne se traduit par aucun résultat concret. En fin de compte, on en vient à se plaindre de l'abondance de paroles et de la rareté de l'action, puis cette plainte elle-même devient à son tour un sujet de conversation. Le mal est ici. En chaque individu, quoi qu'il pense et quoi qu'il ressente, au plus profond de sa réflexion, qui jette l'anathème sur tous les musulmans et qui en oublie un, lui-même. Nul n'a le droit de dire, les musulmans sont responsables en s'oubliant soi-même, mais il doit ajouter, je suis l'un des premiers à porter cette responsabilité parce que j'en ai conscience. Il doit ensuite se mettre en devoir de commencer. Telles sont quelques-unes des réflexions contenues dans cet article intitulé « Toi ». Dieu dit dans le Coran, en vérité Dieu ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et certes il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est saint, le corps entier est saint, et s'il est corrompu, le corps entier est corrompu, et certes c'est le cœur. Nous demandons à Allah de réformer nos âmes et de guider nos cœurs, et de faire que nous nous engagions avec vérité. Allahumma amin, Allahumma amin.